Musique Alors j'ai pas eu le temps de tourner une intro ce matin et là le salon s'est tellement bondé c'est hyper compliqué de tourner de trouver un moment pour tourner Ce matin j'ai été à une conférence sur la traduction et là je viens de me rendre compte que l'illustratrice et l'auteur des cardes de cerises donc était présente ou présent je ne sais pas mais ça fait longtemps que je voulais découvrir les cardes de cerises donc je pense que je vais mettre la première blézé et comme ça je vais la faire déficacer Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et c'était juste un peu dommage parce que c'était réservé aux scolaires donc déjà ça a été difficile de nous laisser rentrer, ils n'ont pas trop voulu, finalement ils nous ont laissé mais je veux dire pourquoi le mettre dans le programme si c'est réservé à une classe, voilà nous on était un petit peu déçus et on était dans un coin, ils nous tournaient le dos, on n'a pas du tout eu l'opportunité d'échanger avec les traductrices alors que moi, enfin voilà je veux dire je suis traductrice, je suis allée parce que ça m'intéressait vraiment et j'avais envie de discuter 5 minutes avec elle et ça a été impossible donc voilà j'étais un petit peu déçue. Ensuite j'étais super surprise, la dédicace du coup des carnets de cerises, j'ai réussi à avoir un des derniers tickets parce qu'il n'y avait que 25 places en fait pour la dédicace, j'étais pas du tout au courant que ça marchait comme ça, j'étais un peu choquée parce qu'on est arrivés, ils nous ont dit bah non il reste plus de tickets finalement on a réussi à en avoir mais je savais pas qu'il fallait en plus aller avant sur le stand pour demander des tickets et du coup voilà je vais vous le montrer, j'ai pu le faire dédicacer. Ensuite j'ai été à la conférence de J.H.E.R, c'était génial mais pareil c'était d'abord les classes qui avaient étudié First Nations Why pendant l'année et je veux dire j'ai lu ce livre il y a 10 ans, j'étais vraiment là pour ça, j'étais hyper motivée et qu'on me dise on verra s'il reste des places, j'étais super déçue. Et finalement heureusement il restait des places mais ça a été galère et la moitié des enfants ils n'en avaient rien à faire, ils parlaient, enfin voilà je veux bien c'est le salon de la littérature jeunesse je comprends mais si on veut faire des événements vraiment réservés à une classe peut-être limite même les fermer au public pour refaire un autre événement pour le public mais pas nous dire bah s'il reste des places vous verrez. J'ai fait mon voyage à Montreuil parce que voilà c'est surtout J.H.E.R, c'est un de mes auteurs coup de coeur et j'étais limite déçue parce que avant la conférence on y avait été une demi-heure avant ils nous disaient bah je sais pas si vous pourrez la faire mais ça a été génial, super conférence, vraiment très intéressante et il est très très accessible et ensuite voilà on a discuté 5 minutes avec lui j'étais trop contente. Il m'a dédicacé mon livre, je sais pas si j'y retournerai pour faire une dédicace un peu plus longue parce que là c'était juste signé et ensuite j'ai été voir Victor Tixen qui s'est rappelé de moi donc j'étais trop contente j'ai pas pu m'acheter Phobos 4, je voulais vraiment m'acheter sur le salon mais il était trop gros et forcément j'ai le droit qu'à 10 kg dans ma valise et j'ai pas beaucoup de place j'ai pu aller voir Cindy aussi Van Wilder qui m'a fait une dédicace pareil pour une carte parce que voilà j'ai pas la place. Je voulais m'acheter le tome de des autres passeurs et c'était pas possible, je vous montrerai du coup ma dédicace et j'ai aussi été en dédicace pour Nin forcément je vous l'avais dit, je vais le commencer dès ce soir et j'étais trop contente pour elle voilà ça m'a fait super plaisir et voilà j'ai croisé beaucoup de monde aujourd'hui donc c'était aussi plein de belles rencontres et je vais vous laisser parce que je vais aller manger. Sous-titrage ST' 501